Je suis en première semaine d'examen. Des examens samedi, enfin bravo. J'ai reçu mes mouds. Très bordélique. Et c'est vrai que je vous ai caché mes super pouvoirs, mais c'est un mensonge. Bref. Je sais pas où te mettre. Je veux pas te traiter de pas naturel. Et j'ai pas compris le concept. Hello, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Je suis en première semaine d'examen. Et juste après cette première semaine, je me suis retrouvée avec un studio pas mal bordélique. Je pense que tu peux le voir un peu autour de moi. Il y a beaucoup de bazar. Et aujourd'hui, on va tout simplement nettoyer. Je viens de terminer mon deuxième examen. J'avais l'examen jeudi et samedi. Des examens samedi, enfin bravo. Maintenant, il est temps de nettoyer. Mais vous inquiétez pas. C'est pas que le nettoyage parce que c'est chiant. J'ai reçu mes mouds. J'ai reçu mes mouds. J'ai reçu mes mouds. J'ai reçu mes mouds. Bref, j'arrête. Comme tu le vois, il y a beaucoup de joie ici. On va commencer par la cuisine. Tout simplement parce que c'est très bordélique. Voilà, voilà. Donc, je vais utiliser mes super pouvoirs parce que vous savez, j'ai pas envie de vous faire attendre longtemps. Et c'est vrai que je vous ai caché mes super pouvoirs. Mais allez, il est temps de les trucs. Donc, un, deux, trois. Let's go Priscilla. Voilà. Tout est clean. Voilà. J'ai utilisé mes super pouvoirs. Je n'ai rien lancé là-bas. C'est un verson. Enfin, c'est clean. J'adore. Et comme vous avez remarqué, il y a du galard par terre. Mais surtout, j'ai installé un nouveau dispositif. Mais je vous montre de plus près. Donc, là, j'ai un peu, parce que mon alimentation, c'est genre la chose qui m'est le plus important. Et je vous ai parlé tellement de l'alimentation sur la chaîne. J'ai fait un mood board sur comment m'alimenter un peu. Donc, les smoothies que je pourrais faire. Et surtout, les aliments et les apports qu'il y a principalement. Comme ça, que lorsque je vais faire mes courses, je peux tout simplement m'inspirer de ça. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Ensuite, on a le coin bureau. Le nombre d'heures que j'ai passées ici. Le nombre de pleurs que j'ai fait ici. Non, je n'ai jamais pleuré. Non, je n'ai pas pleuré. Oh là là. Regardez-moi ce bordel. Le bureau t'as trop souffert, dis donc. Bref. Comme d'hab, mes super pouvoirs. Go, mes super pouvoirs. Un, deux, trois. Waouh. Je suis trop incroyable. Mais vraiment. Genre, ma marraine l'a fait. Elle est vraiment fascinante en fait. Donc, vous avez vu. Il y a cet énorme truc. On a plu les quelques feuilles. Oui, ça m'a coûté beaucoup d'argent d'avoir mis tout ça. Oui, oui. Je pleure à l'intérieur. Mais je sais que ça va me servir. En haut, il y a un peu les plannings. Tels que la mémorisation. Les techniques de visualisation. Enfin, des trucs qui vont me motiver un peu à travailler. Il y a mon programme du mois. Là, il y a mon programme du jour. Ajouter à côté des tâches que je dois faire spécifiquement. Et que je dois me donner plus de détails. Il y a les planifications sur YouTube. Je vous expliquerai ça après. Les sessions d'examen. Et comment j'ai étudié cette réalisation d'examen. Mon horaire de la semaine perso. Et un plan pour tester les studies méthodes. Bref. Là, surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce truc de YouTube. Pourquoi ? Parce que cette année, je me suis promis. Et je me suis dit que tu vas tester tes connaissances de communication. Je n'ai pas quitté Pharmacie. Parce que je trouvais ça pas du tout concret. Pas du tout intéressant. Enfin, pas du tout. Je trouve la science intéressante. Tu vois. J'aime réfléchir à la science. Mais si je ne peux rien faire avec pendant mes trois premières années, ça ne me sert à rien. Là, j'apprends des concepts. Je vois que c'est applicable. Je vois ça sur les réseaux. Je me dis, j'ai envie de me challenger cette année. Je veux 10 000 abonnés sur YouTube. Je vais tout faire. Je vais appliquer les techniques de communication. Je vais appliquer tout ça. En fait, pour pouvoir tout simplement glow ma chaîne et glow tout ça. Donc, pour bien être régulier, je fais un planning. Voilà, voilà. Maintenant, on va attaquer la chambre et le mini salon. Voilà. Bon, là, on se voit. Il y a le point confidentialité. Et le problème, c'est quoi ? C'est ça. Ça, c'est littéralement. Tu pars en blocus. T'es là en mode, je ne sais pas où te mettre. Mais je te fous, là. Je n'avais jamais eu ce comportement de foutre tout sur un truc, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ma plante aussi qui est en dépression. En vrai, c'est cet été parce que je l'ai mis dehors et je suis allée à Barcelone. Je suis désolée. Mais j'avais vraiment mis d'eau. Je suis rentrée. Elle avait encore de l'eau et tout. Je ne suis même pas allée pour une semaine, deux semaines. Je me suis dit, elle va survivre. Mais Bruxelles avait décidé de mettre un peu de soleil. Voilà. Donc, la pauvre, c'est une plante naturelle. Enfin, naturelle, sinon, elle ne l'aurait pas cramée. Mais je ne sais pas si c'est une vraie, mais pas si c'est une vraie naturelle naturelle. En vrai, je ne veux pas traiter de pas naturelle, tu vois, parce que je pense que des naturelles. Mais je trouve ça, enfin, si, en soi, c'est une plante d'intérieur. Mais en fait, le concept de plante d'intérieur, c'est tellement bizarre pour moi parce que je me dis, comment elle peut être une plante d'intérieur ? Oui, que les plantes ont besoin de faire la photosynthèse. Après, j'imagine que les rayons de soleil sont un peu difficiles. Mais je sais qu'il y a une procédure qui consiste à faire des plantes tout simplement décoratives et qui ne produisent pas de graines, qui ne font pas des trucs et tout. Et donc, je me demande si c'est une ou quoi. Mais bon, en soi, je ne te décidive pas, sincèrement. Donc, je ne la décidive pas. Parce que je ne sais pas si c'était dans une vidéo de YouTube, mais c'est vraiment ma best friend. Et ça, il ne faut pas juger. Je suis désolée. Je t'ai critiquée. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à juste ranger ce petit coin, le rendre un peu plus agréable. Allez, la fée. Un, deux, trois. Let's go. Voilà, voilà. Ma fée, elle a tout fait. Voilà. À cet instant, je suis un peu déprimée parce que je ne travaille pas du tout. Vraiment. Et elle fait tout et ça n'a jamais marre. Bref. Bon, comme tu le vois, le problème de mon lit, il n'est pas si truc que ça. En soi, il y a juste des petits trucs qui traînent sur le lit. Mais sinon, rien de grave. Alors, j'ai dit à ma fée qu'elle pouvait se casser, mais elle m'a dit que non. Je vais goûter que c'est délire. Ne vous inquiétez pas. C'est intéressant. Et donc, ben non, en fait, je vais le faire tout seul. Ben oui. Les gars, j'ai une liste de choses insolites. Qu'on pourrait... Non, totalement solites. Qu'on peut retrouver sur le lit de l'étudiant. Je pense que vous avez déjà essayé de deviner. Premier objet. Je pense que ça s'entend par son bruit. Il est très connu. Des chiffres, oui. En plus, ceux que je n'aime pas. Ils prenaient trop. En fait, ils ne sont pas bons pour moi. Je déteste le goût. Mais vraiment. Donc, ensuite. Bon. Un plat oublié. Et il était juste sur ma bibliothèque. Peut-être que vous l'avez vu au départ. Donc, la vaisselle que ma fée, elle a fait, elle va devoir le refaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver ? Des choses très improbables. Des trucs de douche pour la natation. Bon, je pense que je suis allée nager un jour. Et j'ai déposé ça comme ça sur mon lit. Mais je vais le mettre dans mon sac de natation. Mais encore, quel est l'ultime objet ? Tous les lits qui vous pourrez trouver sur le lit de l'effigrante et à la flamme de l'eau de soja. J'ai mangé des sushis sur le lit. En fait, je ne vais pas trop raconter l'histoire. Quels sont les objets insolites que vous avez déjà trouvé dans vos lits ? Parce qu'en vrai, ça serait hyper intéressant. Ensuite, vient les moules-bordes. Donc, j'en ai à peu près, je ne sais pas combien, mais pas mal. Ceux-là, on les laisse de côté parce que ça ne vous intéresse pas. Ce qui va vous intéresser, c'est le 2024. En bref, qu'est-ce qu'il y a ? La pousse de mes cheveux parce que c'est hyper important. M'offrir une fleur, même si je trouve que c'est détruire la planète et ça ne sert à rien. Mais c'est parce qu'en fait, je me suis dit que j'aimerais vraiment m'offrir une fleur parce que c'est comme un symbole de soi-disant s'aimer. Mais ce n'est pas grave, je veux participer à ça. Je veux voir vraiment si ça me fait ressentir parce que j'ai toujours critiqué le fait. Parce que pour moi, je ne comprends pas ce principe d'aller tuer la vie pour donner à quelqu'un qui, au final, va te quitter dans deux semaines ou qui, au final, va peut-être t'aimer. Mais ce n'est pas parce que tu lui as donné la fleur. Donc, ça ne sert à rien de tuer une vie pour... Je n'ai pas compris le concept, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur mon bonbon. Mais je pense qu'à ce moment-là, je m'étais dit pourquoi pas. J'aimerais bien aller à un match de Wimbledon parce que je fais du tennis et j'aimerais bien aller voir des pro-joules. C'est comme de base, je n'aime pas tout ça, tout ce folklore autour des trucs, mais pourquoi pas y aller. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Reprendre le solfège, tout ce qui est guitare et tout ça. Voilà, parce que ma guitare, je joue. Le piano, j'aimerais bien en jouer, mais j'ai les bâches de solfège, donc j'aimerais bien les improve. Ah oui, YouTube, 10 000 abonnés, donc tâchez de vous abonner. Voilà, c'est le moment. Instagram aussi, 50k, donc tâchez d'aller vous abonner aussi. Avoir le permis de conduire, pas la voiture, je ne veux pas toutes les complications qui sont dedans. Faire beaucoup de lectures parce que c'est important. Et puis le reste, vous avez peut-être vu, mais je ne donnerai pas plus de détails que ça. Youhou, maintenant je vais aller les installer. Non, non, là par contre j'ai dit c'est ma fée. Ma fée, allez viens tout de suite. Donc on va faire 1, 2, 3. Comme vous voyez, le travail n'a pas été très bien fait. Ma marraine m'a dit qu'elle n'avait plus de scotch. Et donc ça reste à moitié vide. En plus elle m'a dit qu'elle ait fait tellement peace out, enfin énervée, qu'elle a refusé de dresser mon frère. Donc je vais le faire tout de suite. Ok les gars, je ne sais pas si vous avez apprécié la vidéo. J'essaie de le rendre marrant. Et j'essaie de le rendre attractif et tout. Voilà, n'oubliez pas de soutenir en passant par le petit abonnement pour rejoindre mon rêve des 10 000 abonnés. Si vous tombez sur cette vidéo, welcome, je m'appelle Priscilla. Et sur cette chaîne, on qui dévlogue hyper marrant. Voilà, on scénarise un peu tout ça. La marraine m'a fait, elle viendra de temps en temps éventuellement. Mais j'adore parce que j'ai créé un concept. Par contre, ma marraine m'a fait bien sûr, elle a mis beaucoup de bordel. Voilà, voilà, que je dois nettoyer après cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse. En tout cas, c'était très agréable. Et peut-être qu'au finir du temps, vous verrez, ça va se compléter. Il y a pas mal de moutons-parts à mettre. Et surtout aussi, il y avait la salle de bain. Mais vu que je n'ai plus de papier, il n'y a plus de surprises, de wood board, etc. Et la salle de bain, c'est pour prendre le coin le plus intéressant. Donc je vous laisse. J'espère que c'est sûr que l'examen se passe ou que vous avez terminé. En tout cas, yuppé, courage à vous. Et on se voit la semaine prochaine ou la semaine d'après, peu importe. Voilà, bye bye.